salut à tous et à tous ses amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la douzième course commenté du championnat du mardi pour un multi classe sur le circuit du nerver green gp avec anto qui va lancer cette course et qui a fait la meilleure qualification dans la catégorie lmp1 suivi de lolo en deuxième position jababa en troisième jv2 massine moi même en quatrième cinquième position pour astonico sixième position pour firefox septième last angel huitième jesse pour cette catégorie lmp1 la deuxième catégorie est la catégorie gt3 gte comme vous voulez avec alteza qui est pour l'instant premier de la catégorie groupe 3 avec la lamborghini huracan juste derrière on a qu'il m'a avec l'audi r8 donc alteza qui a quand même pris le point de la calife juste derrière on a jambi en troisième position avec la mercedes alors ni mouch en quatrième position je vais y arriver avec la porsche 911 rsr cinquième position pour kinou avec la porsche 911 sixième position pour jojo avec la nsx et septième position pour si bas avec la mazda athensis ou la mazda 6 et enfin huitième position pour jv2 lulu avec la peugeot rcz allez on revient sur les premières positions de la catégorie lmp1 avec anto toujours en première position anto qui a démarré en médium et qui voit l'eau le traquer de très très près derrière donc là une belle bataille pour la première place par contre attention à l'eau avec l'audi r18 qui est en pneu tendre anto est en pneu médium va falloir que l'eau passe assez rapidement on va voir on va voir mais je pense qu'il devrait y avoir un dépassement dans pas beaucoup de temps parce qu'en temps est en médium je pense pas qu'il va résister beaucoup de tours face à un loulou qui est forcément plus rapide avec les pleutants jababa avec la porsche 919 hybrides donc on a encore deux porsche dans les trois premières positions pour l'instant la toyota en quatrième position alors j'avais pris la livrée de la toyota gt one et stonico en cinquième position avec la toyota également allons avec la porsche donc il a encore la porsche à stonico firefox lui avec la toyota allez on va se mettre en caméra embarqué un petit peu sur firefox voir un petit peu comment il s'en sort il a démarré en pneu tendre et pour l'instant dans cette série multi classe il est un petit peu distancé dès le début de la course par les cinq premiers de la course qui s'échappent peu à peu de firefox on va voir comment il va s'en remettre je pense qu'il pourrait remonter potentiellement mais en tout cas c'est sûr qu'il faudra pas lâcher pour firefox cette toyota qui est voilà un son assez impressionnant un couple vraiment vraiment top alors on est sur une bop maison encore une fois les amis bop qui a été fait par gilet de lolo et moi même donc on a été deux à faire cette bop là avec lolo donc donc voilà donc les réglages suspension dgl et boîte de vitesse sont ouverts allez on va déjà voir les premiers chronos qui tombent alors que lolo a réussi à passer sur un tour on va revenir en arrière pour regarder le dépassement dépassement qui a eu lieu au virage suivant j'ai l'impression on va voir comment ici est pris le lot pour réussir à passer en tout ça n'a pas dû être facile parce qu'en plus en toi oui en tous et loupé après son virage beaucoup trop extérieur et du coup ça profite à lolo lala l'erreur d'anto pourtant il résistait bien avec ses pneus médium lui dans son objectif c'était de conserver la p1 le plus longtemps possible avant d'après passer ses pneus tendres là pour le coup dès le deuxième tour il a relaissé passer lolo ça va être peut-être potentiellement dur d'aller chercher lolo en fin de course que erreur assez compliqué on va voir parce qu'il a encore l'aspiration en taux est-ce qu'il va réussir à suivre lolo allez on va se mettre en caméra embarquée sur anto malgré les légers lag ouais ça lag un petit peu c'est dommage en tout cas anto ça pilote très très bien comme en calife une calife très très solide et premier chrono qui tombe lolo donc du coup qu'il a le meilleur chrono chrono battu par astonico derrière qui faire une 43.1 on va voir qu'est ce qui se passe dans la catégorie gt e gt 3 avec qu'il m'a du coup qui a récupéré la première position sur alteza donc qu'elle on va revenir en arrière voir quand a eu lieu le dépassement sur alteza alors c'est ça devait être là dans la ligne droite à l'aspiration qu'il m'a qui va profiter de l'aspiration d'alteza peut-être pour réussir à se faufiler sur l'intérieur au v1 non c'était pas là visiblement ah oui c'est là la réaccélération alteza qui part à la faute et les deux pilotes qui était en médium oh là là quelle erreur d'alteza qui laisse qu'il m'a s'échappé déjà avec la audi r8 les audi qui s'en sortent plutôt bien pour l'instant dans la catégorie gt 3 gt e qu'il m'a est premier et dans la catégorie du coup lmp1 ou groupe 1 comme vous voulez c'est jv2 lolo avec l'audi r18 donc pour l'instant on a un carton plein pour le constructeur audi dans ce début de course en multi classe alors je vous rappelle comment sont attribués les points pour cette course là parce que c'est un multi classe donc forcément on a un barème de points différents donc les huit premiers du championnat qui sont en lmp1 auront le même barème de points que ceux qui sont en groupe 3 donc ça sera l'occasion pour les huit derniers du championnat de regrappier des points et de recoller avec les huit premiers en termes de points au classement donc le premier dans chaque catégorie va remporter 20 points le deuxième 17 le troisième 15 le quatrième 13 et ensuite ainsi de suite ça va de deux en deux donc 11 9 7 et 5 pour le dernier et qu'il m'a qui s'est bien échappé du coup d'alteza qui se retrouve maintenant sous la pression de nimouche la lamborghini qui a la réputation d'être un petit peu joueuse du train arrière et c'est là que les réglages sont assez importants en termes de suspension dgl et boîte de vitesse c'est vraiment qu'on peut régler la lamborghini pour qu'elle soit beaucoup moins chasseuse du train arrière on va dire après avoir comment alteza a réglé son véhicule pour être à l'aise en tout cas en termes de qualification il a été très efficace avec elle a eu une petite frayeur au deuxième tour dans le v1 alors que nimouche en troisième position avec la porsche aux couleurs de l'écurie martini j'ai l'impression que toutes les groupes 3 ont décidé de partir en médium dont jojo lui est parti entendre avec la nsx aux couleurs de la team jv2 et pour l'instant jojo fait un très très bon début de course un quatrième dans sa catégorie ça va lui permettre de marquer beaucoup de points et peut-être potentiellement de s'échapper d'un siba et dans lulu au classement par contre alteza pour l'instant récupère des points sur sur jojo et siba toujours un début de course assez régulier siba pas d'erreur pour l'instant il reste quand même à distance du groupe à distance de jojo notamment qui a très bien démarré mais à la différence de jojo lui aussi aux couleurs de la team jv2 d'ailleurs à la différence de jojo siba est en médium donc potentiellement pourrait être plus rapide dans son relais entendre on va voir ça juste après mais mais la bataille n'est pas terminée pour siba pour l'instant il fait un bon début de course il reste devant un kinou qui nous peut-être rentrer au stand dès le deuxième tour parce qu'il a un deuxième tour en 2 6 je pense qu'il est rentré au stand la kinou ça sera un pilote à suivre qui nous aussi si vraiment les rentrer au stand au premier tour c'est normal qu'ils soient qui soient derrière ça c'est normal qu'ils soient sixièmes je pense que jean me a fait exactement la même chose qu'il un premier tour en 2 9 le tour est affiché en rouge donc je pense vraiment que kinou et jean me se sont débarrassés de leurs pneus durs dès le début de la course alors que lui lui toujours en médium également entré au début de course il est assez loin quand même de deux gens me lui 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 qui devra marquer des points ce soir il devra profiter de cette opportunité du multiclasse pour marquer le plus de points possible lui qui est à l'entame de la journée dernier du classement mais avec un point de retard sur jojo farming et un point de retard sur alteza donc donc voilà il est qu'à deux points d'alteza au final à deux points de la p14 il a des points à marquer ce soir alors qu'il ya un drapeau bleu déjà qui s'affiche et on revient sur la tête de la cour dans cette catégorie lmp1 et lolo toujours en première position qui s'échappe un peu plus de en taux qui lui est en médium en taux qui maintenant et mise sous pression de jabba et jv2 massine donc moi même et là lolo il est plutôt bon parce qu'il a le meilleur chrono en course allez on a déjà les premiers passages des mp1 sur sur les gt3 gt e à 7 au dire 18 ce soir est très très efficace l'audi r18 de lolo la livrée est très jolie également c'est quasiment la livrée d'origine mais en un petit peu plus sombre j'ai l'impression elle lui va plutôt bien cette livrée à la audi je crois que c'était la livrée de 2015 il me semble wc quand audi d'ailleurs avait remporté les 24 heures du mans en 2015 c'était donc le grand retour de audi après quand même les nombreux sacs qu'il y a eu avec l'audi r18 de 2011 audi qui voilà quand même rentré dans la légende malgré qu'elle soit quand même récente l'audi de 2011 là cette audi r18 de 2016 n'en est pas moins efficace du qu'elle a déjà remporté les 24 heures du mans déjà remporté pas mal de courses également en 2015 et l'arrêt du programme chez audi pour 2017 malheureusement a signé la fin de audi en wc et on y est mais ça ça c'est vrai que ça serait cool de revoir audi revenir au haut niveau notamment dans cette catégorie hypercar qui est la nouvelle catégorie phare dans les wc et dans les globalement dans les grandes courses d'endurance un moment ni aimer ça ça serait cool de revoir audi mais on sait que audi va maintenant se concentrer sur la f1 audi qui a intégré le championnat de f1 c'est quand même assez historique pour le souligner donc ouais on va voir qu'est ce que va faire audi en f1 mais ça serait cool quand même de les revoir en week et on y aimait ça allez du coup en tout toujours en deuxième position et lui il est en médium mais il arrive à résister aux pilotes derrière qui sont entendre j'ababa jv2 machine moi même avec la ts 050 aux couleurs de la gt one last angel lui par contre était en médium donc pareil en toyota avec la couleur minolta donc visiblement il a choisi l'écurie minolta pour cette course là écurie qui était très très réputé à l'époque sur la fameuse toyota minolta dans les années 90 et cette catégorie groupe c où elle a quand même vachement marqué son époque et vachement marqué grand tourisme parce que c'était l'une des voitures phares de grand tourisme au cad d'ailleurs cette toyota minolta voiture qu'on adorait revoir dans grand tourisme au 7 on va voir si elle va revenir on a déjà eu le retour de la gt one les amis c'est déjà bien il nous manque maintenant la minolta la toyota 7 aussi et je pense qu'on sera complet en termes de prototypes puissants chez toyota et du coup la stand gel qui toujours en cinquième position est un petit peu largué par le groupe de devant qui certes est entendre faut dire qu'ils s'étaient très bien débrouillé avec avec la porsche 919 sur le circuit de red bull rig où l'avait quand même signé une deuxième position sur un plateau qui n'était pas en multiclasse donc c'est une deuxième position sur ses pilotes donc c'était une sacrée performance que nous a fait la stand gel dans la course sur red bull ring là dans le multiclasse pour l'instant bon il est cinquième et astonico toujours en porsche un début de course assez compliqué un cinquième tour en une 59 j'ai l'impression qu'il ya eu peut-être un contact potentiellement ou une grosse sortie twist pour astonico on va peut-être revenir en arrière pour voir quand même ce qui s'est passé au tour 5 petit replay sur le tour d'avant ça s'est passé au tour 6 on reviendra sur le tour 7 après ce que là il était en avance sur son chrono alors il va faire un chrono en une 42 donc maintenant c'est au cinquième tour en fait on va revenir au cinquième à essayer d'être efficace ah non il était juste derrière il était juste derrière donc c'est qu'il s'est passé quelque chose à mon avis on voit peut-être l'arrivée de quelques groupes 3 ce qui aurait pas eu un contact entre une groupe 3 et une groupe 1 où est-ce qu'il a décroché sa voiture tout seul astonico on va le voir ça devrait être bientôt parce qu'il était vraiment très très proche du groupe au final il avait lui aussi sa carte à jouer ah oui c'est là tout seul à l'arrivée accélération oh là là oh là là terrible terrible erreur d'astonico à l'arrivée accélération qui perd sa voiture sa porsche aux couleurs de la team rota ou jota racing comme vous voulez et du coup il va redémarrer en septième position allez on va revenir au tour 7 du coup on va revenir au tour 7 hop allez au tour 8 toujours lolo qui est premier anto qui arrive à suivre derrière de très très près avec ses médiums je pense qu'anto à mon avis une carte à jeu pour la victoire parce que normalement avec les pneus médiums on est censé perdre beaucoup plus de temps et là il reste à distance très très proche d'un jv2 lolo qui est pour l'instant le pilote le plus rapide avec les pneus tendres ah du coup toujours jababa en p3 jv2 massime moi même en p4 pas très très loin derrière jababa p5 pour last angel du coup p6 pour astonico p7 pour jayzy jayzy qui a un début de course très très compliqué il sort de deux victoires d'affilée jayzy et là pour l'instant cette course là est en train de mettre un terme à cette série de deux victoires d'affilée c'est deux premières victoires dans le championnat du mardi cette saison et pour l'instant le dernier de la catégorie lmp1 c'est firefox firefox il y a un petit peu de mal avec avec la toyota aujourd'hui avec cette livrée qui est très très belle et ça va passer jeanmi allez on va revenir un petit peu sur la catégorie groupe 3 gt3 gte si vous préférez avec qu'il m'a qu'il m'a qui fait un début de course assez impressionnant parce qu'il s'est totalement échappé du groupe derrière avec cette r8 qui n'est pas forcément la voiture la plus facile à gérer vous me direz mais avec des réglages il y a potentiellement l'opportunité de très très bien régler cette audi r8 d'ailleurs je vous partagerai mon réglage de l'audi r8 c'est pas déjà fait sur la chaîne si ça peut en aider certains pour vous montrer qu'avec des réglages avec de la vraie simulation vous pouvez rouler une audi r8 sainement et sans qu'elle parte dans tous les sens comme avec cette bop du jeu qui n'est pas très très bien faite allez derrière on a nimouche en deuxième position alors qu'on a toujours les drapeaux bleus des lmp1 qui reviennent très très fort là sur la porsche de nimouche cette porsche martini jv2 est vraiment magnifique la livrée est franchement splendide et du coup pour l'instant deuxième position à nimouche ça va lui faire beaucoup de bien au classement nimouche qu'il n'est que dixième du classement général et là ça sera l'opportunité pour lui de recoller avec avec un last angel avec notamment un jambi parce qu'il est pour l'instant devant même si jambi s'est arrêté au stand assez tôt dans la course de recoller potentiellement avec un firefox qui est pour l'instant dernier de la catégorie lmp1 et je rappelle que la course suivante ce ne sera pas une course de multiclasse ça sera une course générale donc une course dans la catégorie touring car des années 90 voilà fin des années 80 début des années 90 jusqu'aux années 2000 donc ça risque d'être une catégorie vraiment riche en rebondissements aussi avec une bop maison alors qu'on a un drapeau bleu devant et ça concerne pas qu'il m'a qu'est-ce qui s'est passé devant ah non c'est un drapeau bleu c'est normal ça arrive derrière j'ai confondu avec le drapeau jaune alors que par contre c'est sorti de la piste devant je crois que c'est jazy qui s'est loupé ou firefox bon en tout cas il y a une lmp1 qui est sortie de la piste oh la 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 oh j'ai l'impression que ouais on va voir qu'est-ce qui s'est passé ah ouais c'est kinou qui est rentré sur la piste et là regardez il perd sa voiture par contre au replay les voitures ne se touchent pas au replay les voitures ne se touchent pas et vous voyez qu'avec le lag à mon avis jazy lui a dû recevoir un contact de kinou ah ouais ouais ah du coup il va perdre du temps il va voir un firefox remonter sur lui lui qui s'était pourtant échappé de firefox en grande difficulté ce soir et maintenant il n'y a même pas moins de 5 secondes qui séparent jazy et firefox voilà pour ce qui s'était passé allez kinou du coup kinou en troisième position pour l'instant de ce multiclasse avec la ferrari 458 italia qui va rentrer au stand il avait plus de pneumatique arrière c'est peut-être pour ça qu'il a perdu son véhicule dans le virage rapide là je pense qu'il a perdu son véhicule parce qu'il avait plus de pneus arrière du coup il est dans l'obligation de rentrer au stand et du coup c'est Alteza qui va récupérer la troisième position de la catégorie GT3 GTE avec cette Lamborghini Huracan Jean-Mi qui est déjà remonté à la quatrième place il remonte vite Jean-Mi est-ce qu'il va ressortir, est-ce que Kinou va ressortir devant Jean-Mi ou est-ce que Jean-Mi va passer devant Kinou non ça sort déjà des stands Kinou a quand même pas mal d'avance sur un Jean-Mi potentiellement Jean-Mi qui est en bataille avec Jojo et cette Mercedes qui n'a pas de livret habituellement Jean-Mi nous faisait des belles livrets alors est-ce que c'est un bug et que la livrée ne s'est pas chargée ? je pense que c'est ça plutôt parce que Jean-Mi qui roule son livret c'est quasiment impossible les amis c'est quasiment impossible allez ça rentre au stand devant pour la Tenza la Mazda 6 qui rentre au stand pareil pour la Peugeot RCZ qui rentre au stand également ça met du temps, la voiture met du temps entre au stand alors que Siba ressort déjà des stands il ressort en plus dur Lulu vient d'arriver au stand et on peut voir que c'est des bugs de livret parce que Lulu avait bien le livret donc Jean-Mi avait une livret donc ouais c'est des bugs de livret alors attendez je vais essayer de résoudre le bug de livret je reviens dans quelques secondes une tour de la course et oui il a livret il y avait bien un bug de livret du coup j'ai rechargé tout ça et donc on a vu une livret bleue ouais on a vu une livret blanc, bleu et noire pour Jean-Mi elle est vraiment magnifique avec ses petits stickers petits stickers Potenza livret cost visiblement elle est très très jolie au moins on n'est pas passé à côté de ça et Lulu sa livret a bien chargé donc lui il avait une livret mobile 1 donc visiblement il est dans l'écurie mobile 1 ce soir notre ami Lulu allez du coup on a toujours cette bataille à l'entame du tour 10 entre Jean-Mi et Jojo Jean-Mi s'échappe de la pression de Jojo Jojo étant dur il a quasiment pas d'essence je pense qu'à la fin de ce tour là le pilote JV2 à mon avis va rentrer très très rapidement au stand même si on a 15 pilotes JV2 dans ce championnat là allez Kinou JV2 Kinou en 3, 4ème position du multiclasse c'est toujours Nimouche c'est maintenant Nimouche pardon qui a repris la tête de ce multiclasse est-ce qu'il va rentrer au stand à l'issue de ce tour non il décide de continuer encore un tour alors que lui qui l'a s'est arrêté au stand très très rapidement donc la Porsche numéro 96 qui récupère la première place de la catégorie GT3 GTE allez on revient sur la catégorie l'MP1 toujours Lolo en première position et il voit rapidement revenir Anto derrière en médium Anto qui suit Lolo en médium il le traque aïe 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 à mon avis Anto ça va être dur d'aller le chercher en fin de course quand ça sera Anto qui aura s'étendre ça va être très très compliqué d'aller chercher Anto qui est hyper rapide avec cette Porsche 919 c'est pas la voiture c'est Anto qui est très rapide ce soir parce que forcément les voitures sont équilibrées elles tournent toutes dans les mêmes chronos mais Anto il nous habitue assez souvent à remporter des victoires c'est un très très bon pilote l'un des favoris du championnat en début de championnat vu qu'il a loupé beaucoup de courses il se retrouve un peu distancé au classement il est 6ème du classement général mais c'est parce qu'il a beaucoup d'absence aussi c'est pour ça sinon c'est vrai que dans toutes les courses qu'il a participé il en a quand même gagné il en a gagné 3 ou 4 je crois qu'il en a gagné 3 là s'il gagne celle-là ça fera potentiellement une quatrième victoire sur 7 courses disputées pour Anto ça ferait 4 sur 7 pas mal quand même c'est un joli résultat après bien évidemment la course n'est pas terminée provisoirement il reste quand même deuxième parce que Lolo était premier mais à mon avis quand il mettra c'est tendre le pilote avec la livrée officielle JV2 devrait en inquiéter plus d'un à mon avis alors que Jababa toujours régulier aussi 13ème tour avec les pneus tendres il a bientôt les pneumatiques usées Jababa ça va pas tarder à rentrer au stand alors que Anto lui il est quasiment au 3 quarts en médium alors que Jababa regardez il n'y a pas une différence si grande que ça entre les médiums d'Anto et les tendres de Jababa Jababa il conserve beaucoup mieux ses pneus qu'un Anto pour l'instant alors est-ce que c'est la différence mallette-volant qui fait que vu qu'Anto est à la mallette Jababa au volant et non derrière j'ai exactement la même usure que Jababa par contre mes pneus arrière à moi avec la Toyota étaient bien plus usés que les pneumatiques arrière de la Porsche de Jababa alors que logiquement ça rentre au stand donc de mon côté pour JV2 Massine avec la Toyota TS050 Last Angel toujours en pneu médium est-ce qu'il va encore continuer un tour oui il continue un tour 14ème tour déjà on est bientôt à la moitié de cette course course qui devrait durer à peu près 50 minutes la Toyota en couleur de la team Minolta remontée à la 3ème position la Toyota numéro 36 alors que ça lagouille un peu même pour la Stangel le soir où on avait fait la course il me semblait que les salons n'étaient pas en très très bon état parce qu'on a eu plein de problèmes après pour l'arbitrage on a dû attribuer des pénalités on ne savait pas trop si c'était des lags ou pas alors on peut voir que si même la Stangel qui ne lag jamais d'habitude si même lui arrive à laguer c'est qu'à mon avis ça a dû pas mal laguer ce soir parce que attention par contre Astonico il revient fort avec ses pneus tendres la Stangel qui prend une pénalité oh là là est-ce qu'il va pas recéder ouais du coup il va certainement à la fin de ce tour là recéder sa 3ème position Astonico qui est quasiment au bout de ses pneus tendres lui aussi il devrait rentrer au stand bientôt la Porsche numéro 28 la Team Rota ou Jota comme vous voulez enfin l'écurie plutôt Jota parce que la Team ça reste un pilote JV2 vous l'avez compris allez ça va donc rentrer au stand c'est logiquement pour Astonico il n'y a plus de pneumatique oh la Stangel qui se loupe à l'entrée des stands c'est terrible alors que jure je réveille mon chat minou minou le pauvre qui vient de se réveiller pardon mon chat oh là là il s'est mangé le mur des stands c'est terrible il va même se prendre la pelle à des stands il va se prendre bêtement la pelle à des stands la Stangel ah c'est dommage allez ça va changer les pneumatiques est-ce que ça va repartir en tendre ça va sûrement réparer les dégâts également même si on est sur des dégâts faibles d'ailleurs ils sont déjà partis et Astonico il a pris la pelle à 3 secondes la Stangel aussi 3 secondes de pénalité pour les 2 pilotes et voilà encore qui va leur faire perdre énormément de temps un Stangel qui ressort en dur la Stangel également ressort en dur c'est dommage parce qu'il n'y a pas tant d'écart que ça si la Stangel ne s'était pas loupé dans l'entrée des stands et qu'il n'avait pas pris sa peine il serait du coup repassé devant un Stangel et ça c'est dommage ça c'est vraiment dommage alors toujours en taux du coup à la première position il s'est arrêté au stand en plus après l'arrêt mais où est passé Lolo ? pourquoi est-ce que Lolo est descendu en 6ème place ? est-ce qu'il ne s'est pas arrêté ? ouais je crois qu'il s'est arrêté au stand Lolo il vient de remettre le plein on a loupé son arrêt au stand du coup on repart encore sur des stratégies décalées entre Anto qui ne s'est toujours pas arrêté au stand et qui a fait un arrêt très rapide ouais Anto est en dur donc Anto a fait un arrêt très rapide alors que Lolo lui a choisi de ravitailler son essence et l'écart du coup s'est creusé à cause de ça mais sachez que dans tous les cas Anto devra remettre son essence après donc donc potentiellement toujours Lolo s'il se débrouille bien avec ses médiums il peut potentiellement s'échapper de Anto et viser cette première place qui est très importante pour lui au classement parce qu'il est 2ème du championnat avec 4 points de retard et ce soir il a besoin d'une victoire pour retrouver la première place du classement alors que derrière ça s'arrête au stand un tour en dur seulement pour Astonico un tour en dur seulement pour la stand gel la stand gel qui décide de ravitailler encore un peu d'essence est-ce que Firefox va repasser ouais Firefox repasse devant la stand gel du coup Firefox est en médium il remonte bien finalement il commence à trouver son rythme avec la Toyota Firefox ça va être assez compliqué de savoir qui va terminer dernier de la catégorie LMP1 Jay-Z a beaucoup 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 de retard l'Audi l'Audi R18 aux couleurs de Audi Sport est en difficulté pour l'instant l'Audi numéro 6 allez on revient sur la catégorie groupe 3 GT3 GTE avec Kilma toujours en tête de cette catégorie avec énormément d'avance sur Nimouch là à mon avis la victoire alors certes Nimouch est rentré au stand vous avez vu vous l'avez vite remarqué la différence d'essence entre les deux pilotes d'ailleurs Nimouch est en dur mais malgré l'arrêt au stand là il doit y avoir plus de plus de 30 secondes d'écart entre les deux pilotes à voir qu'est-ce qu'il va jouer après l'arrêt au stand mais je pense que Kilma devrait rester à la première place lui qui a le meilleur tour d'ailleurs de la catégorie groupe 3 avec cette Audi R8 en 1.54.1 c'est vraiment bluffant très très bon chrono pour Kilma ce soir qui dans cette catégorie groupe 3 est pour l'instant en train de mettre tout le monde d'accord cette R8 numéro 3 alors qu'il y a un drapeau bleu même dans les drapeaux bleus il se débrouille bien pour laisser passer assez facilement et pour perdre le moins de temps possible derrière Nimouche lui est en dur il y a beaucoup plus d'essence par contre je me demande combien de tours il va faire en dur avec sa Porsche Nimouche sachant que derrière Kinou il rôde et vous l'avez vu il n'est pas très loin oh Lulu qui s'est loupé Lulu est en difficulté il a un tour de retard sur les groupes 3 avec un drapeau jaune c'est affiché est-ce que c'était pas Lulu juste avant allez ça continue encore pour Nimouche toujours en dur Kinou en médium est en train de remonter oh là là le contact entre Kinou et Lulu est-ce que on va voir est-ce que c'était anticipable pour Kinou ou est-ce que c'est une faute de drapeau bleu ah non c'est un freinage complètement loupé de Kinou ah ça ça vaudra forcément pénalité après course c'était pas volontaire mais il s'est bien loupé là et du coup il va sortir Lulu Lulu qui a freiné sec quand même aussi mais il a freiné bien tard Kinou alors Calteza quatrième position du multiclasse avec l'Huracan toujours en tendre il est largué par Kinou pour l'instant mais il a une jolie bataille ouais non il est pas en bataille j'ai cru que c'était j'ai cru que c'était Jean-Michel juste derrière lui mais en fait c'est c'est les LMP1 qui commencent à remonter Jean-Michel cinquième position de la catégorie GT3 GTE Jean-Michel ce soir il nous a habitué à de meilleures prestations dans les multiclasses généralement il se retrouve dans le championnat du mardi assez souvent dans la catégorie 2 et généralement il nous a habitué sur le multiclasse d'avant à aller chercher la première place également dans le championnat du samedi ou sur le circuit de spa avec la Lamborghini Huracan il va décrocher cette victoire sur un Jabba en Corvette avec pas mal d'avance là ce soir avec cette Mercedes qui est pourtant une très très bonne voiture il est un peu plus en difficulté sur sur les pilotes de devant oula il va faire une erreur il est pas dans sa meilleure forme Jean-Michel ce soir bon après il reste quand même devant Jojo il reste quand même devant Jojo quand même mais Jojo il est pas très loin de Jean-Michel on a une belle bataille pour la cinquième place du multiclasse et il le sait Jojo qu'il aura besoin de poids pour s'échapper allez on va revenir sur la catégorie LMP1 parce que c'est JV2 Massine moi même qui récupère la première place de la catégorie LMP1 dans cette lutte à distance et ses stratégies décalées la Toyota numéro 3 en première position l'écurier Sceau et pour l'instant bien positionné dans cette course après attention il restera des arrêts au stand la course est encore longue on rappelle qu'il y a il y a des pneus durs obligatoires à mettre et que pour l'instant ils sont pas mis de mon côté pareil pour Jababa qui a pas encore mis ses pneus durs alors que derrière potentiellement Anto il est tranquille Anto il a mis ses 3 gommes de pneus et il est pas si loin que ça donc à mon avis la victoire Anto est bien parti je pense d'ailleurs on va voir si le meilleur chrono va évoluer c'est toujours Lolo qui a le meilleur chrono Lolo est en médium Anto en tendre et vous avez vu que Anto a réussi à redoubler Lolo donc affaire compliqué pour Lolo pour la victoire parce que du coup il se retrouve derrière Anto qui lui est en tendre il va du coup bien carburé alors que du coup Lolo avec ses médiums forcément il aura plus de difficulté à tourner dans les chronos d'Anto forcément et du coup on revient à la première place cette Toyota pas très très loin derrière on a la Porsche de Jabba et là on a une couleur voilà l'écurie Heineken les amis rien que ça l'écurie Heineken si nous on n'invente pas des choses dans nos courses c'est toujours voilà toujours l'essence même du sport automobile d'inventer des écuries allez pourquoi pas en tout cas la livrée est jolie on n'a pas on n'a pas beaucoup de vert généralement sur la piste et ça fait quand même plaisir d'avoir un peu des couleurs différentes la livrée est très très bien réalisée franchement en plus elle représente bien la marque Heineken alors que ça se resserre dans cette lutte en LMP un Jabba qui se rapproche peu à peu de la Toyota alors qu'on a déjà Jean-Mi allez ça passe correctement pour les LMP généralement les pilotes GT3 de la catégorie GT3 ou GTE vous appelez comme vous voulez se sont très très bien débrouillés sur les drapeaux bleus bon il y a eu un ou deux accrochages ce qui est normal dans une course d'endurance ça arrive même dans la réalité mais globalement ils ont fait de leur mieux sur un circuit du Nürburgring GP qui n'est pas le circuit le plus facile aussi même dans la réalité on le sait c'est un circuit où il n'y a pas beaucoup de place généralement pour les dépassements bon il est quand même bien plus large que la variante de la Nordschleife par exemple quand on a affaire à des courses dans le Nürburgring 24h quand on arrive dans la portion Nordschleife là les dépassements sont très très compliqués là ça va encore on n'est pas il est loin d'être sur la Nordschleife ou sur Brenzach par exemple et attention à Jababa qui a pris une seconde 5 de pénal on va voir comment est-ce qu'il a pris cette pénalité d'une seconde 5 Jababa il l'a pris dans les S rapides dans les S rapides il a trop forcé sur l'intérieur Jababa et il va prendre du coup cette pénalité une seconde 5 ça ça fait mal alors qu'il remontait bien vous voyez ces chronos une 44.3 alors que devant ça tourne de façon irrégulière de mon côté j'étais pas très régulier ce soir là une 46 autour 20 une 43 autour 19 une 44 autour 18 ça fluctue beaucoup de mon côté j'ai un peu du mal avec cette Toyota et vu que Jababa est en train de remonter cette pénalité va lui faire mal dans cette bataille alors qu'on est au tour 22 il reste seulement début du tour 22 il reste seulement 9 tours pas grand chose 9 tours allez derrière toujours Anto qui s'est complètement échappé de le lot on l'avait dit les pneus tendres d'Anto quand Anto va passer en temps s'il arrive à suivre en médium c'est qu'Anto à mon avis de répéter le chrono et c'est ce qu'il a fait une 42.060 meilleur chrono en course pour Anto qui pour l'instant rafle tout dans cette course il est pour l'instant troisième mais on sait que ça va pas durer parce que devant ça va rentrer au stand mais pour l'instant il a le chrono du meilleur tour et le chrono de la pole position en qualif donc si jamais il arrive à décrocher la victoire et qu'il fait pas d'erreur il y a potentiellement 27 points à aller marquer pour Anto ce soir et il en a besoin avec toutes les absences qu'il a eues 27 points ça va lui faire du bien au classement du coup Lolo en quatrième place pour l'instant lui est bien parti pour une deuxième position à la fin de la course Astonico en cinquième position de la catégorie LMP1 la Porsche Jota numéro 26 en médium pour l'instant ah non numéro 28 pas numéro 26 ouais la Porsche numéro 28 pardon de loin on avait du mal à voir c'était 28 ou 26 en mouvement c'est pas forcément évident Last Angel en P6 avec la Toyota et là on a une belle bataille à venir entre Last Angel et Firefox même si Firefox est en médium il est pas très très loin dans Last Angel après je sais pas si vraiment ils ont fait tout leur arrêt au stand les deux parce qu'ils vont continuer comme ça jusqu'à la fin oh là là il s'est passé quelque chose là pour Kilma il s'est loupé Kilma on va retourner à la première place de la catégorie GT3 c'est là là sur l'intérieur what ? oh le gros coup de lag qu'il y a eu donc je pense que Kilma là s'est loupé mais qu'avec le lag le jeu a déterminé que la voiture continuait là regardez ici elle est revenue en arrière sur le mur ça c'est les lags de Polyphonie Digital réparez-nous ces lags s'il vous plaît les amis réparez-nous ces lags Polyphonie Digital on peut pas laisser un jeu comme Grand Tourismo et surtout son histoire avec des lags comme ça ça fait pas une bonne publicité pour le jeu le jeu est voilà est bien mais franchement quand on voit des lags comme ça c'est dommage franchement c'est dommage et malgré son erreur Kilma il est tranquille il est tranquille à la première place Kilma dans cette catégorie GT3 malgré l'erreur il a pas perdu tant de temps que ça sur Nimouch qui continue en pneu dur Porsche numéro 96 Kinou toujours en troisième position de la catégorie GT3 cette Ferrari on va se mettre en caméra embarquée parce qu'elle a un son monumental cette 458 Italia on a pas fait beaucoup de caméras embarquées pour l'instant et on demande que l'arrivée de la Ferrari 488 GTE ou 488 GT3 R comme vous voulez mais l'arrivée de la Ferrari 488 tous les jeux aujourd'hui on la Ferrari 488 et nous on a pas la Ferrari 488 donc c'est dommage c'est dommage encore une fois sachant que maintenant on est passé à la 296 GT3 donc on a deux générations de retard chez Ferrari dans le grand tourisme O7 on a deux générations de retard en groupe 3 du coup Alteza en quatrième position toujours avec l'Huracan pas de bataille pour Alteza Jean-Mis en cinquième position qui s'est complètement échappé de Jojo en sixième position qui va d'ailleurs rentrer au stand Siba par contre en septième position est-ce qu'il va pas remonter un peu est-ce qu'il va rentrer au stand Siba pour pour mettre s'étendre et terminer en tendre alors que Lulu complètement est solé dans cette course avec l'RCZ la Peugeot Mobile 1 très très en retard dans cette catégorie groupe 3 il nous est habitué quand même à des meilleures courses que ça quand il s'entraîne correctement ça peut être un bon pilote ce soir on voit quand même un gros manque d'entraînement pour Lulu la preuve on le voit dans ses chronos il n'est pas du tout régulier et c'est surtout ça qui est dérangeant mis à part ses chronos on voit son meilleur chrono est en 2.1.4 mais au tour 14 il tourne en 2.11.0 au tour 15 il tourne en 2.10.1 au tour 16 il tourne en 2.8 au tour 17 il revient en 2.5 ça manque beaucoup de régularité ce soir pour Lulu et c'est ce qui fait la différence d'un Siba qui était peut-être plus entraîné que ça ce soir on a des chronos un peu plus réguliers pour Siba alors certes il n'a pas réussi à faire un 2.1 pour l'instant mais même Siba globalement Siba ça manque un peu de régularité mine de rien mais ça reste quand même plus régulier que Lulu ce soir je trouve en plus il est au tour 21 il a peut-être un tour d'avance sur Lulu il nous a fait des meilleures courses que ça Lulu c'est dommage habituellement on avait le droit à cette petite bataille Lulu Siba là Siba a nettement pris l'avantage même s'il a pris quand même 3 secondes de pénalité dans les stands il doit y avoir au moins 20 secondes d'écart entre les deux allez on revient dans la catégorie LMP1 toujours JV2 Massine moi-même en première position provisoirement de la catégorie LMP1 JV2 Anto remonte comme une balle alors qu'il a fait tous ses arrêts au stand je pense que ça va être impossible d'aller accrocher Anto dans cette course il est très très rapide ce soir Anto et pourtant elle a la même voiture que G1 Baba et Jabba lui il a encore un arrêt au stand et Anto est devant malgré le fait qu'il ait fait tous ses arrêts ses prestations assez impressionnantes pour Anto ce soir qui file on va le dire tout droit vers une victoire malgré qu'il soit pas encore premier on va voir le dépassement Anto il est en tendre il devrait rapidement trouver l'opportunité de dépassement et quand bien même il ne la trouve pas il pourrait rester tranquillement derrière jusqu'à ce qu'on rentre au stand après dans sa tête est-ce qu'il sait qu'il nous manque un arrêt au stand il y a de ça aussi mais techniquement il pourrait rester tranquille derrière et attendre l'entrée au stand du coup de la Toyota il y a encore assez d'essence pour aller jusqu'au tour 29 cette Toyota ou le petit contact le petit contact ce Danto qui a réussi à passer mais avec un petit contact on va revenir en arrière parce que c'est pas un petit contact du haut lag habituellement il rend la position il y a eu un petit contact la question c'est est-ce que Anto sur son écran a reçu ce contact là est-ce qu'il a donné ce contact là sur son écran ça m'étonnerait ça m'étonnerait fortement même ce vu du lag qu'il y a eu et du coup forcément ça va me faire perdre du temps ça sur Jababa même si bon ça va j'ai plus d'essence que la Porsche de Jababa quand même potentiellement une belle bataille à venir pour le podium Lolo lui aussi remonte très très fort Lolo je dirais bien P1 Anto P2 Lolo et bataille à venir pour le podium entre Jababa et moi même les enjeux les enjeux pour l'instant de cette catégorie LMP1 alors que Last Angel est en 5ème position avec la Toyota Minolta la TS050 aux couleurs de Minolta alors on a une bataille à venir entre Last Angel en tendre et Astonico en médium à seulement bientôt 3 tours de la fin de la course il ne reste que 3 tours et demi pour l'instant avantage Last Angel alors que derrière ça rentre au stand pour la Audi de Jazzy Firefox qui se dirige vers une 7ème place dans cette catégorie LMP1 et on revient sur la catégorie GT3 avec Kilma qui n'a plus de pneus et du coup qui est obligé d'entrer au stand au tour 24 déjà la Audi numéro 3 cette R8 qui est vraiment magnifique une livrée Monster en jaune comme ça avec des stickers fanatech et du coup Kilma ressort en première position des GT3 devant un Nimush assez loin finalement Nimush qui j'ai l'impression va terminer en dur comme ça je pense qu'il va aller jusqu'au bout de la course en dur donc course maîtrisée de bout en bout pour Kilma qui fera son meilleur chrono en 1.53.7 soit le meilleur chrono de la catégorie groupe 3 allez Alteza en P3 va rentrer au stand et va rendre la troisième position à la Ferrari de Kinou JV2 Kinou qui est en train de marquer des points ce soir alors que Jean-Mi toujours en cinquième position avec la Mercedes finalement lui aussi manquait de régularité ce soir ses chronos fluctuent entre 1.58 et 2.01 c'est ce qui potentiellement lui a coûté cette bataille pour le podium à Jean-Mi manque de régularité avec cette Mercedes il est très très loin d'Alteza et finalement assez loin de Jojo je pense qu'il n'y a pas trop de suspense et que ça va se diriger vers une cinquième position pour la Mercedes alors que Jojo lui pareil il y a pas mal de retard sur Jean-Mi et beaucoup d'avance sur Siba lui aussi lui aussi ça semble jouer en sixième place dans la catégorie GT3 Siba en septième place avec la Mazda lui aussi il a beaucoup d'avance sur Lulu les écarts semblent jouer dans le bas de tableau de la catégorie groupe 3 et pourtant la Mazda qui avec la BOP maison a été revue au goût du jour et qui est assez performante toutes les voitures tournent exactement dans les mêmes chronos donc il y a quoi pas mal briller avec cette Atenza qui est finalement très stable 690 chevaux sous le capot de cette Mazda pour pouvoir l'équilibrer en ligne droite il faut mettre 690 chevaux à une Mazda quand on met 599 chevaux à une Ferrari 458 Italia c'est aberrant ce jeu des fois allez on a enfin les entrées au stand pour le dernier tour Anto qui récupère la première place et qui se dirige vers la victoire Lolo qui récupère la deuxième place qui n'aura rien pu faire face à la Porsche de Anto va quand même signer une bonne deuxième place et qui récupérera des points finalement sur moi allez ça va sortir directement pour la Toyota alors que la Porsche de Jabba met un peu plus de temps à ressortir il y avait un tout petit peu d'essence à remettre pour la Porsche numéro 24 et là à mon avis dans le dernier tour ça semble jouer notre podium semble jouer à moins d'une grosse erreur une grosse une grosse catastrophe pour l'un des 4 premiers à mon avis la victoire va revenir à Anto la P2 à Lolo la P3 à moi-même j'y vais de Massine la P4 à Jabba quelle première position ça semble jouer par contre Last Angel ça semble jouer aussi pour la P5 Last Angel qui va se diriger vers une cinquième place Astonico va se diriger vers une sixième place là aussi ça semble complètement jouer vu l'écart avec Firefox qui devrait terminer en septième position et Jay-Z avec un tour de retard sur sa catégorie aura vécu ce soir une déchéance totale par rapport aux deux dernières courses qu'il gagne carrément et là il passe de la victoire à la dernière position et du coup il va passer la ligne d'arrivée à la fin de ce tour là il commence déjà son tour 30 alors que Anto ça y est a remporté la course il a passé la ligne d'arrivée Lolo va passer la ligne d'arrivée en deuxième troisième position troisième position pour JV2 Massine pour moi donc on a voilà une Porsche en premier une Audi en deuxième une Toyota en troisième et ainsi de suite une Porsche en premier une Toyota en deuxième et une Toyota et une Porsche en sixième position du coup la Stangel qui va valider sa cinquième place il aurait fait une course solide lui aussi finalement pas à la hauteur de sa deuxième position la Stangel de la course précédente mais quand même une bonne place à prendre Astonico lui termine à la sixième place Firefox à la septième Jazzy à la huitième alors que on va revenir sur l'arrivée de Kilma du coup qui remporte la course dans la catégorie GT3 ou groupe 3 comme vous voulez qui aura fait lui une course vraiment impressionnante avec un meilleur chrono qui a mis d'accord tout le monde plus de 30 secondes d'avance sur un Nimouch qui lui termine deuxième finira avec des pneus durs usés Nimouch pas s'il est parti sur la bonne stratégie Nimouch au final est-ce qu'il aurait pu faire par exemple moins de tour en dur et profiter pour remettre l'étendre un peu ce qu'a fait d'ailleurs Kilma allez deuxième position pour Nimouch qui va passer la ligne d'arrivée troisième position pour Kinou qui finira avec un tour de retard sur Kilma et Nimouch Alteza oh c'était chaud entre Alteza et Kinou on va revenir sur la fin de la course tiens allez du coup Kinou qui va passer la ligne d'arrivée en troisième position Alteza qui remontait fort avec l'étendre derrière avec le Rakan lui va finir en quatrième position derrière la Ferrari la Ferrari qui donc l'emportera sur la Lamborghini ce soir Jean Mi va donc terminer à la P5 Jojo à la P6 Siba à la P7 et Lulu à la P8 donc dernier de la catégorie groupe 3 donc voilà je crois qu'on est allé au bout de cette course les amis donc il n'y aura pas d'analyse du classement aujourd'hui parce que le classement sera donné à l'issue de la prochaine course donc n'oubliez pas de mettre le petit like les amis ça aide énormément et je vous en remercie abonnez-vous à la chaîne également ça fait toujours plaisir la communauté grandit et n'oubliez pas le petit commentaire allez à plus les amis bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada